... Et voilà, la conférence normalement devrait être terminée, mais évidemment il n'y a pas de texte d'accord, nous sommes à l'heure des choix. Est-ce que les objectifs que vont devoir donner les pays en matière de réduction des émissions d'adaptation, de financement, est-ce qu'ils vont être plus ou moins contraignants, plus ou moins évalués pour qu'on sache si la planète s'oriente vers un réchauffement de 3 à 4 degrés ou 2 degrés seulement ? Est-ce que les pays riches vont s'engager davantage sur le financement ? Est-ce que des pays comme le Brésil, la Chine, l'Inde vont avoir un rôle médian entre les pays développés qui, évidemment, ont une responsabilité lourde, mais ces pays, aujourd'hui, émettent beaucoup, ils ne peuvent plus être considérés comme des pays pauvres. Donc voilà les sujets sur lesquels on travaille maintenant. L'inquiétude qu'on a, c'est que trop de délégations considèrent qu'il y a encore du temps jusqu'à Paris, qu'il n'y a pas besoin d'être forcément très ambitieux aujourd'hui. Et pourtant, on sait que ça va aller très vite Paris, qu'il y a encore beaucoup de choses à négocier, et c'est bien en ce moment que ça se discute. Nous écoutons ici à la Présidente de Peruvie. Et il est en train d'obtenir un outil de un nouveau texte. Et c'est un plan d'informe stock-taking, ce qui signifie que toutes les parties sont invités pour donner des statements et des positions. Et c'est probablement la dernière phase, avant que nous devons aller à la réel texte et à la formal plénarie, où nous devons aller à l'adoption. Ça peut toujours prendre des heures, donc c'est juste le final test de la water. Nous savons que la finance roadmap sera une question de la France, et que nous devons avoir plus clair sur la revue des pledges pour Paris. Ces deux questions sont les questions de la France. Nous devons aller à l'adoption de la France pour les réactions sur le texte actuel, mais ça va prendre quelques heures.